faux procès contre l'ancien président bazoum l'homme d'affaires tiany au banc des accusés au niger la jeunesse nigérienne lui demande de lui parler de petit boubée obnubilé par le désir de vilipenter le paysan talent le général abduraman tiany cache mal son talent d'achille il suffit d'appeler le nom petit boubée pour que le pouchiste ni jamais entre dans tous ses états il n'aime pas que ses compatriotes évoque ce nom cet épisode de sa vie car sous l'ancien président mohammedou issoufou c'est le général tiany qui concluait les marchés d'armes et de munitions avec son compère en affaires le nom petit boubée pendant dix ans lui et le fameux petit boubée se sont sucrés des centaines de millions de francs sur le dos que l'article du niger et tout se passait dans le clan d'hommes d'une même ethnie sous le regard impuissant de l'état nigérien le malheur de bazoum a été de couper les magouilles du triangle d'affaires issoufou tiany petit boubée en confiant ce juteux marché à des mains plus d'aspect en matière d'équipement militaire l'ancien président s'étonnant que son petit veuille prendre un tel envol jusqu'à l'audit du ministère de la défense sous le rime de fin décide de son départ au profit de l'autre nom du clan abduraman tiany voilà la vraie cause du coup d'état survenue au niger l'histoire de la haine contre la france n'est qu'un prétexte pour s'attirer la sympathie d'une certaine jeunesse c'est pourquoi il faut continuer à trouver des raisons pour garder cette sympathie de la jeunesse naïve car après la france ce fut le tour des états unis juste pour faire croire en une certaine volonté d'interbendance du niger ce qui est faux les nigériens veulent juste que la fine bouche du poutiste abduraman tiany le pousse maintenant à se prononcer sur l'affaire d'achat d'armes avec le fameux petit boobé à oubaka takou 1 1 1 1 1 1 2 1 2 Sous-titrage FR ?